il va rester la même, oui ça a l'air d'être bon super, et donc du coup voilà donc du coup on continue et donc comme on dit, comme en traitant la machine elle s'est déconnectée, il faut relancer tout, de quel début, donc c'est un peu ça donc comme je vous ai dit si vous payez pas en fait après je crois plus tard, après 20 minutes il vous disconnect, donc c'est un peu ça donc il faut juste relancer un peu des trucs qu'on a fait et après, voilà, ça va être bon de toute façon là on s'est arrêté là, donc on a le mode summary, on a ploté d'accord, et donc finalement on veut entraîner bon, donc du coup avant d'entraîner j'ai regardé ça dans la poste d'Emily un peu vous voyez très bien que, comme on dit que nos images en fait je vous ai montré ça on va le voir tout de suite là en bas encore une deuxième fois quand tu fais là X test voilà, et on prend l'image 2 par exemple ma queue les valeurs en fait ils sont entre CRO et 255 qui est complètement typique pour une image donc normalement les images sont stockées en 24 bits ou en 32 bits donc normalement vous avez 32 bits donc vous avez un quatrième qui est le canot alpha comme on dit donc qui vous dites combien de transparence vous avez sur cette pixel si vous collez une image sur une autre image donc ça, ça existe et donc normalement vous avez un byte donc en français on dit un octet donc un octet par comment on dit par canot couleur et ça veut dire vous avez 255 255 valeurs donc 256 entre CRO et 255 des niveaux de rouge du bleu et du vert en fait et comme là en fait c'est censé être une image à niveau de gris mais vous avez que un canal donc du coup vous avez que des valeurs entre CRO et 255 et donc du coup moi je vous ai dit une des choses c'est en fait que ces potentiels d'action ou ces fonctions d'action dans des réseaux de narons la façon comment c'est implémenté en moi dans Tens of Law en fait ils sont faits pour que vous avez des valeurs entre CRO et 1 donc il faut surtout comment on dit surtout essayer à éviter des valeurs négatives donc là a priori avec ces valeurs ça va probablement marcher mais effectivement le réseau va mieux marcher si vous avez des valeurs entre CRO et 1 et donc du coup pour une image c'est tout simple donc a priori vous faites une histoire comme ça donc Python a priori va être assez intelligent à appliquer ça sur toutes les valeurs et donc en fait on peut faire une histoire comme ça donc Xtest E égal Xtest divisé par 255 et là vous mettez bien un point pour vous dire parce qu'en fait là je ne sais pas si il nous affiche la valeur à la fin de l'arrêt mais en fait vous voyez c'est ou int 8 oui et donc en fait le problème c'est aussi ma TensorFlow se chargera de ça mais nous en fait on ne veut avoir pas des sentiers surtout quand vous faites la division comme ça parce que sinon vous n'aurez que des CRO là dedans en fait et vous voulez avoir des valeurs entre CRO et 1 donc du coup vous faites là l'enpoint et comme ça il comprend bon messieurs il veut avoir des flottants et du coup a priori on aura des flottants voilà on va vérifier ça donc on va déjà faire ça et du coup on va faire pareil avec X qu'est-ce qui s'est passé là excusez-moi peu importe et donc du coup vous avez vous avez vous avez ça donc du coup on va faire X strain on va faire pareil X strain et vous mettez vos valeurs à l'échelle voilà pour qu'ils sont entre CRO et 1 voilà et donc du coup si j'exécute ça et c'est où maintenant c'est là et donc si je tape X test juste pour voir qu'est-ce que ça donne et donc déjà on a des plein CRO donc est-ce qu'il y en a autre chose que des CRO a priori ce sont des flottants parce qu'il y en a CRO point bon je suis confiante que a priori je vais faire un truc comme ça on va ploter pour juste pour s'assurer que qu'on a encore comment on dit qu'on voit encore quelque chose et qu'on voit encore quelque chose a priori c'est bon voilà donc du coup on a effectivement vous avez beaucoup de CRO parce que vous voyez là comment on dit qu'est-ce qu'il est là avec cette gradient là affichée en je crois violet voilà un petit comme ça en violet c'est comment on dit c'est effectivement CRO et donc du coup vous savez beaucoup de CRO c'est assez spart cette histoire là en fait et du coup du coup on a renormalisé nos valeurs et ça c'est une des choses comme je vous ai disais regardez comment on dit regardez toujours que vos données en fait elles sont en format comme tel donc que vos données quand vous faites le réseau de Naon ou surtout quand vous faites le réseau de Naon avec Tensoflow que vos données en fait elles sont entre 0 et 1 que vous n'avez pas de données négatives que vous n'avez pas comment on dit arrangez-vous à comment on dit à transformer vos données définissez entre une fonction de transformation que comment on dit pour que vous êtes entre 0 et 1 en fait voilà bon ceci dit maintenant ça t'y va entraîner donc visiblement on a mis nos trucs bien dans des dans des dans des valeurs correctes et du coup notre modèle il va marcher ainsi mais voilà donc du coup on va commencer à à faire l'entraînement voilà et donc du coup d'abord il faut compiler les modèles donc on a fait ça hier donc en fait dire le modèle surtout quel va être comment on dit quel va être l'optimisateur qu'on utilise et pour cette modèle là en fait pour que comment on dit pour utiliser c'est pas toujours la même chose on va faire un truc très standard très basique donc on va faire TensorFlow donc là en fait le truc là en fait il est dans Keras optimizers voilà donc là vous avez le comment on dit donc ça c'est en fait les codes qui vous faites le descend pas gradient et donc du coup on va faire stochastic gradient descent donc c'est SCD voilà hop voilà et du coup on peut comme hier effectivement on va faire model compile et donc du coup optimizer bon j'aimerais bien que tu ne m'affiches pas qu'est-ce que je te vais faire là parce que je ne vois plus rien en fait comme chez toi voilà merci et donc du coup optimizer et donc le optimizer ça va être le SCD qu'on a qu'on a juste importé là-haut et donc du coup on va lui dire là on a en fait learning rate et comment on dit et momentum donc je vous ai expliqué le 2 hier et donc du coup c'est un peu qu'est-ce qu'on va faire donc on va essayer et ça vous permet après vous-même à jouer avec ça est-ce que tout le monde se souvient qu'est-ce que c'est learning rate et qu'est-ce que c'est momentum en fait c'est bon tout le monde s'y souvient sinon chez voray il prend vite fait des slides hier et ouais un petit rappel ouais pas de soucis et donc du coup en fait comment on dit donc le learning rate en fait c'est quand vous faites le descend pas gradient je vais vous montrer ça sur des slides parce que ça va être plus simple donc je vais vite fait comment on dit on va arrêter ça là hop attendez comment je vais faire là donc du coup je vais faire ça comme ça je vais juste déjà on va minimiser ça et je vais rechercher le slide le slide donc ça c'est formation c'est c'est qu'est-ce que j'ai montré hier et tant que tu couds on va changer juste la partage je te fais net hop tant que tu couches j'ai besoin de rentrer là dedans hop et tant que tu couds on va faire ça share your screen et on va faire hop 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 ça ça va être hop hop c'est où là en fait bon est-ce que est-ce que vous voyez le slide c'est bon ouais c'est parfait voilà et donc du coup pour le rappel donc en fait donc on calcule ces histoires de gradient en fait donc en fait le gradient ça nous donne la direction dans laquelle on marche pour descendre en fait parce qu'en fait qu'est-ce que nous on veut on a une fonction entre guillemets qui nous donne le error là derrière donc qui nous dit bon bah tu es comment on dit x loin de la solution optimale pour cette histoire là et donc du coup on va descendre voilà via la solution optimale et donc du coup le truc c'est donc du coup on calcule ces gradients et les gradients en fait c'est la dérivée dans tout le comment on dit dans tout le paramètre qu'on peut ajuster donc a priori tout le toutes les weights voilà toutes les pondérations là qu'on peut mettre sur le trait avant qu'il rentre dans le neurone et qu'avant que la fonction d'activation en fait elle est appelée et donc du coup bah vous avez comment on dit la direction dans laquelle vous marchez mais comment on dit mais en fait donc vous vous déplacez un petit peu et voilà et jusqu'à vous arriver en minimum donc ça c'est un peu l'idée et normalement le gradient il vous donne comment on dit il vous donne la direction sur l'endroit où vous êtes parce qu'en fait vous faites le truc numériquement donc vous savez pas la fonction vous avez juste toujours des valeurs à l'endroit où vous êtes en fait parce que quand vous faites le dérivé numérique vous faites juste comment on dit vous mettez des valeurs dans la fonction et sur l'endroit dans lequel vous êtes vous retrouvez une valeur qui corresponde au dérivé en fait et donc numériquement ça se fait en fait en prenant un petit pas avant un petit pas derrière et comme ça vous savez un dérivé en fait et donc du coup vous avez comment on dit on a cette direction là et qu'on a des directions mais la grande question c'est j'ai la direction mais je ne sais pas vraiment comment on dit combien de temps je peux me déplacer dans cette direction pour arriver un minimum donc imaginez vous êtes là vous voyez mon flèche en fait je suis juste pour savoir vous voyez mon curseur ouais ouais très bien donc comment on dit donc en fait vous êtes là au cet côté là mais les flèches ils montent en cette direction mais si je prends un pas trop loin j'arrive là et j'arrive plus haut que là où je voulais être ouais et donc il faut prendre des petits pas et en fait la taille du pas c'est effectivement c'est la learning rate en fait ouais donc ça c'est a priori la taille du pas qu'on met là en fait ouais donc si vous mettez un learning rate plus petit ben vous faites des pas très petits et donc en fait le chose c'est en fait il faut trouver comment on peut dire ça un trade off parce que si vous faites des pas très petits ben vous faites plein de calculs et vous faites plein de pas et peut-être vous arrivez très très lentement jusqu'à vous arrivez à votre minimum mais si vous faites des pas trop grands ben vous peut-être vous arrivez jamais un minimum parce qu'en fait vous vous déplacez toujours trop loin et voilà et vous vous déplacez le minimum donc ça c'est la partie première le deuxième c'est le momentum et donc le momentum c'est un peu comment on dit comme 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 si vous errez un comment on dit comme si vous errez un petit ballon en fait c'est un peu ça donc le truc c'est en fait vous donnez le truc en impulsion voilà donc l'histoire c'est ben quand vous descendez l'idée c'est en fait dès que vous descendez très fort ben en fait vous gagnez en impulsion donc c'est un pré-facteur pour ça et en fait ça veut dire comment on dit ben vous faites tes pas plus plus grand le plus vous descendez donc c'est un peu bizarre à dire comme ça mais imaginez un ballon en fait donc en fait quand vous avez une masse ben vous avez du momentum voilà donc c'est un peu ça donc l'anglais momentum c'est l'impulsion en français je suppose c'est ça et donc du coup vous descendez et le show c'est en fait ben quand vous avez ça en fait vous allez remonter très probablement parce qu'en fait voilà donc parce qu'en fait vous descendez comme ça et du coup vous remontez et vous redescendez un jour vous remontez plus parce que vous avez une friction qui est implémentée dans l'équation effectivement donc c'est un peu c'est un peu ça et du coup ça c'est le grand davantage que l'idée derrière c'est que a priori vous rentrez dans les minimums globales en fait ça veut dire quoi le problème c'est en fait là sur ce paysage ça se va malheureusement pas très bien mais a priori vous pouvez rentrer dans des minima locaux donc vous pouvez avoir quelque part des petits trous voilà qui sont sur votre paysage et le problème c'est quand vous faites les descentes pas gradient comme ça vous arrivez au minimum et donc vous croyez vous avez retrouvé un minimum mais le problème c'est en fait c'est pas le minimum parce qu'en fait là à côté il y a un autre trou qui est trois fois plus profonde que celui-là dans lequel vous vous retrouvez en fait et donc vous avez retrouvé un minimum local mais c'est pas forcément ce que vous voulez et donc cette histoire du momentum quand vous descendez vous remontez et avec beaucoup de chance vous tombez dans le minimum qui est plus profonde où vous remontez pas en fait ouais donc c'est un peu ça l'histoire de ces deux valeurs en fait ouais et ce que c'est à peu près clair ouais ouais voilà voilà bon donc c'est ça sont ces deux valeurs que vous pouvez par exemple avec cette comment on dit avec cette descentes pas gradient et stochastique ça veut dire c'est ainsi un peu comment on dit donc c'est c'est juste que comment on dit que là en fait je crois c'est avec le learning rate et aussi avec la direction vous faites un peu comment on dit vous allez pas toujours parfaitement comment on dit dans les directions mais mais vous faites un truc un peu aléatoire vous marchez un peu comme si vous avez trop bu voilà un peu comme ça pour que pour que justement pour que vous trouvez le bon minimum et et que vous rentrez pas dans des comment on dit dans des dans des trous comment on dit trop trop percés aussi l'idée c'est a priori que vous rentrez comment on dit plus facilement que vous retrouverez plus facilement votre point point final et donc du coup vous avez plein d'algorithmes qui font plus ou moins la même chose donc c'est toujours vous calculez quand même le gradient c'est pourquoi ça s'appelle le gradient stochastique mais en fait c'est justement vous jouer sur cette histoire de learning rate de manière plus ou moins ingénue sur la direction finalement que vous ajoutez là peut-être un autre vecteur pour arriver plus ou moins plus rapide au comment on dit au minimum voilà c'est un peu ça et donc même si vous utilisez des comment on dit des des 100 je sais pas quand vous allez là dans si on vous regarde dans la documentation des Keras ou de TensorFlow exactement vous verrez vous aurez plein comment on dit plein d'optimizers mais finalement ce sont tous des 100 pas gradients avec comment on dit avec certaines améliorations qui qui vont rendre le le des 100 plus souple voilà c'est un peu ça ouais voilà donc du coup chez chez réchance on revient vers le code attendez est-ce que ça marche je partage mon écran avec ou sur le truc tout 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 ça qui va être ça c'est bon on est à la bonne fenêtre parfait voilà hop et donc du coup on peut faire ça et donc on a ça et oui mais voilà et donc du coup on a ça et là en fait donc maintenant vous savez qu'est-ce que c'est le earning rate et momentum donc du coup le earning rate excusez-moi donc ça c'est lr déjà voilà et momentum ça vous écrivez comme ça et là j'ai misé 0.4 et ça bien marché vous pouvez après jouer mettant des autres valeurs et voir qu'est-ce que ça change en fait et donc du coup pop 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 on a écrit ça donc du coup il faut mettre le pop pop merci merci de disparaître le loss et donc le loss ça c'est effectivement la fonction de perte en fait donc loss et donc là si vous laissez regarder vous en avez plein et donc vous savez par exemple min squared error donc min squared error c'est juste des moindres et de carrés en fait pour trouver la distance entre entre le valeur que vous vous espérez d'avoir et entre ceux que le réseau il vous donne la cosine similarity c'est plus ou moins vous faites le produit intérieur entre entre un vecteur comment on dit que vous voulez avoir et entre celles que vous avez vous avez un peu des trucs comme ça nous on va utiliser qu'est-ce qu'on appelle la sparse catégorical cross entropy voilà et donc du coup et on va faire également comment on dit donc comme je disais le sparse catégorical cross entropy c'est comment on dit c'est un peu comment on dit l'arme de choix en fait pour comment on dit pour bah pour comment on dit quand vous avez justement des problèmes de classification comme nous on a là en fait donc vous avez une boîte et vous voulez que c'est soit dans une boîte ou soit dans l'autre pour ça en fait c'est une distance donc c'est une valeur qui vous est donné pour ça qui est le comment on dit qui est la meilleure chose à faire pour cette problématique là en fait ouais voilà donc vous pouvez garder ça en tête c'est un peu ça et donc du coup on fait sparse catégorical cross entropy et donc du coup from logit donc je vous ai déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire from logit est-ce que vous vous souvenez en fait qu'est-ce que ça fait en fait quand j'ai fait la from logit voilà parfait voilà c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça et donc du coup on va faire un metric et metric on fait comme comme les dernières fois comme on a des boîtes c'est ça qu'il faut utiliser accuracy donc pourquoi comment on dit qu'est-ce que sert à une autre métrique par exemple comment on dit vous devrez regarder à mon avis et ça devrait exister le R2 score je sais pas si ça vous dit ou R2 score comment on dit quand vous faites la régression par exemple pour que vous calculez le moindre carré entre des histoires vous pouvez mettre là une métrique quelconque pour comment on dit pour dire bon bah est-ce que est-ce que par exemple on a une régression est-ce que la régression elle se fait bien ou est-ce que la régression elle se fait mal donc comme là on a pas une régression mais on a un problème de classification on fait accuracy et ça devrait être très bon voilà donc c'est ça et je crois je fais tout bien fait j'espère sinon sinon de toute façon j'aurais un message terreur sinon si vous trouvez une faute vous me dites donc c'est ça et donc du coup on a notre modèle et voilà et une fois qu'on a notre modèle bah on va entraîner notre modèle et cette fois bah on va voir un peu comment comment l'entraînement elle se passe voilà et donc du coup je vais supprimer ça parce que j'ai fait visiblement là un truc juste pour est-ce que je peux avoir une nouvelle cellule pourquoi elle me mette un corps donc sinon il faut faire ça et donc du coup on va faire une histoire comme ça donc on va faire un message history voilà history voilà et du coup on va faire modèle fit voilà et du coup on va faire notre donnée d'entrée et donc du coup extreme et donc comme je vous ai dit bah on doit avoir le shape correct donc je vais là faire quand même un reshape c'est une habitude à prendre même si ça peut être pourrait marcher je sais pas regarder toujours que vos données sont comment dire sont dans le bon dans le bon shape peut-être essayez à faire un reshape avant pour voir que c'est bon mais dans ce cas là c'est testé donc c'est bon donc on fait un truc comme ça 1 donc je vous ai montré ça ce matin ça c'est le shape en fait que l'on veut avoir là surtout quand vous utilisez des fonctions 2D comme la convolution 2D là il comprend en fait que vous avez 60 000 données qui vont rentrer dans le modèle ils sont formatés à 25 excusez-moi à 28 fois 28 et vous avez un canal dans ce cas là donc si vous avez des couleurs vous aurez là 3 voilà voire 4 vous pouvez aussi avoir des trucs avec cette canale si vous voulez les savoir voilà c'est un peu ça un peu ce débrouillage mais du coup là on a une canale et c'est bon voilà et donc du coup on a ça et du coup on a besoin de notre Y-Train voilà donc là dedans on a des valeurs entre 0 et 9 donc c'est tout à fait ça et donc du coup on va entraîner et pour on va faire 10 et comment on dit et patch size on va faire 5000 voilà une histoire comme ça le patch size moi personnellement j'ai fait un peu l'expérience que il y a plein plein de gens qui vous dirent peut-être autre chose moi j'ai mis toujours des valeurs assez grands s'ils rentrent dans la mémoire de la machine en fait donc c'est un peu ça donc moi j'ai l'impression comment on dit en moyennant et en convergent et en faisant un calcul et peut-être plusieurs calculs avec plus un cube en patch que ça marche mieux bon après il y a un taux de champ qui dit autre chose mais du coup comment on dit c'est si vous voulez c'est un paramètre à jouer à optimiser si on veut la problématique c'est surtout quand on a comment on dit plein de fois on est limité en mémoire donc plein de fois on peut pas charger juste 5000 images dans la mémoire vive de la machine et donc du coup c'est un peu ça qui est là aussi le facteur limitant qu'il faut prendre un peu en compte voilà et donc du coup chez la page size on a le époque et donc du coup on va faire comment dire je sais pas comment le truc est sur ordre là mais on peut faire un shuffle shuffle true voilà un truc comme ça pour que comment dire le truc il est tiré aléatoire t'es un autre je suis là en fait ouais et donc là vous m'avez pas averti mais là dans l'Xtrain en fait tu as oublié le underscore non c'est ça hop je vois ça et donc du coup là ça va entraîner hop voilà et donc du coup vous voyez il commence à faire le premier époque et voilà et on espère que ça monte voilà parce que et vous voyez en fait déjà dans le premier époque on avance voilà et on avance comment on dit avec la prédiction donc déjà les nouvelles données qu'il prend en compte comment on dit il est prédit soit disant meilleur qu'avant mais bon ça c'est pas quand même ça c'est pas des scores très bons mais on verra mais en faisant 10 époques avec comment on dit avec le modèle qu'on a a priori on dit des scores quand même assez bons voilà et donc deuxième vous voyez on est déjà pas mal en fait et donc c'est un peu ça comment ça fonctionne et donc du coup malheureusement là il faut attendre pour qu'après on peut avoir un regard sur les histoires en fait voilà et donc du coup vous voyez que comment on dit qu'on monte qu'on sait très bien prédire notre comment on dit notre jeu des données là en fait c'est tout comme on dit on a aussi un jeu de test donc on peut tester et comme je vous ai dit mais a priori il faudrait faire cross-validation et tout ça mais comme vous voyez ma l'entraînement elle est assez lente je vais voir je sais là pas tout à fait là je suis pas tout à fait sûr vous allez voir une fonction dans les modèles pour réinitialiser les modèles je vais voir ça est-ce que je trouve ça en attendant je vais voir ça en attendant peut-être pop 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 donc dangerflow for reset mobile rates ouais et donc c'est ça je vais voir ça comment ça se passe ouais d'accord du coup soit on ne fait ça pas l'ailleurs soit vous faites ça donc comment on dit soit on ne sait comment on dit mais là on ne l'a pas fait une des des idées qu'on peut faire là c'est en fait on peut sauvegarder le wait et donc on sauvegarde le wait avant comment on dit avant avant faire l'entraînement et en fait comme ça on peut faire la cross-validation en cherchant le wait qu'on a au début qu'il va mettre pour pour toutes les layers en fait parce que sinon comment on dit sinon il se faut programmer un truc pour réinitialiser le truc en fait voilà voilà donc c'est malheureusement un peu ça ouais d'accord ouais c'est comme ça donc en fait je vais vous montrer ça donc pour ceux qui s'intéressent parce que comment on dit on avait un comment on dit donc un de nos de nos collègues en fait il a essayé à faire la cross-validation hier et donc visiblement la façon la plus simple à faire ça c'est vous faites model safe weight voilà et donc là vous mettez un fichier donc par exemple c'est un comment on dit c'est un hdf5 en fait donc c'est c'est une façon de comprimer des données donc vous mettez un truc comme ça h5 et donc bon maintenant on peut plus faire parce qu'en fait on est déjà entraîné mais le truc c'est en fait vous pouvez faire ça et donc du coup là on fait pré-entraînement et après vous avez un model load weight et voilà et donc du coup vous faites pré-entraînement et donc du coup comme ça vous pouvez effectivement me faire la je sais pas si le monsieur il est encore là qui a fait la cross-validation ou qui voulait faire la cross-validation avec ça vous réinitialisez vous réinitialisez en fait très simple vos comment on dit vos vos valeurs dans toutes les layers parce que sinon en fait il faut initialiser toutes les layers séparément en fait donc c'est un peu ça en fait comment ça fonctionne voilà et donc du coup on a fait 10 et on est arrivé bien à 90% visiblement si c'est vrai on y sort comme ça 91 quelle histoire voilà est-ce que c'est clair avec les models safe weights model load weights et est-ce que la personne qui a essayé a fait la cross-validation il est là en fait voilà 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 donc comme ça tu peux tu peux réessayer et comme dit si vous faites ça vraiment en fait il faudrait faire cette cross-validation en fait donc peut-être je vais vous montrer ça encore avec le modèle qu'on a fait hier une fois vite fait et ou sinon on fera ça je sais pas demain on histoire comme ça on peut faire ça une fois et donc du coup bah là on a entraîné le modèle et vous voyez ça a bien marché en fait donc on est à 91% et donc du coup on va pas faire ça mais ouais bien sûr ouais non là le accuracy est sur les données d'entraînement en fait voilà donc pour faire comment on dit pour faire maintenant pour valider ça bah il faut faire comment on dit il faut faire evaluate en fait donc c'est ce que je vais faire là en fait donc je vais vous enlever ça hop et donc du coup qu'est-ce qu'il faut faire là c'est model evaluate on va faire ça tout de suite ouais euh bah pour le modèle en fait qu'on a choisi tu t'es va avoir plus que 11% pour être très honnête euh je sais pas oh est-ce que est-ce que t'as le même modèle que moi est-ce que t'as peut-être fait une erreur quelque part ouais bah dis-moi parce qu'a priori comment on dit euh je décache pas normalement euh vous devrez voir comment on dit vous devrez voir comment on dit ça devra bien marcher en fait parce que c'est je suis étonné en fait même si comment on dit même si le réseau d'un round elle est un peu différent euh comment on dit quels sont les trucs qu'il faut vraiment qu'il faut vraiment avoir en tête euh donc euh ça c'est bien fait donc vous avez cherché les données comme ça euh le comment on dit le euh ça vous avez pas oublié le comment on dit la division par 555 c'est bon en fait c'est bon ouais 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 vous avez bien euh une page size de 5000 en histoire comme ça c'est bon ouais et euh et votre comment on dit votre modèle elle est compilée avec LR 0,2 Momentum 0,4 ouais bon euh d'accord d'accord bah j'ai besoin de rater de toute façon les notebooks et euh bah les cours il est comment on dit il est sur Youtube donc euh pour ceux qui qui m'ont dit qui veulent suivre ça après euh donc c'est euh c'est ça et donc du coup euh bah on a model evaluate et euh model evaluate donc c'est comme ça comment on dira faire donc là vous avez effectivement bah on a euh X test ouais ouais d'accord tant qu'il y a plusieurs qui évidemment qui arrivent pas euh bah peut-être votre truc il entraîne plus lente vous pouvez d'accord 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 bon bah peut-être vous l'aurez fait juste ça peut être aussi que vous êtes en les minima local et peut-être un truc comme ça euh essayez comment on dit essayez essayez comment on dit essayez peut-être juste relancer le truc euh parce que de toute façon vous aurez les weights d'apparemment euh voilà peut-être ça marchera euh je suis désolé pour ceux qui ça marche pas mais euh je sais pas bon moi je crois j'ai pas activé la GPU je sais même pas c'est comment on dit euh je sais même plus comment on fait comment on fait ça dans la nouvelle version là en fait pour être très honnête mais voilà bon euh donc du coup euh c'est ça donc là en fait on a entraîné le modèle et euh vous voyez ça y est je peux pas vous dire voilà donc du coup on va faire euh ouais ouais à mon avis comment on dit ça peut être que que vous c'est tombé comme je disais m'attendez une minima locale justement et donc c'est justement ma cette landing rate qui va éviter ça quand même mais euh voilà peut-être juste relancer et euh comment on dit et vous avez besoin pas de 10 époques mais de 20 époques et vous y arrivez mais euh du coup c'est euh c'est ça voilà bah ce qui aurait eu être intéressant c'est de comment on dit dans ce cas là ceux qui relancent maintenant c'est peut-être trop tard pour ceux qui j'ai dit ça euh renommer ça euh de history en history 1 en history A un truc comme ça pour voir la parce qu'après on va plotter ça et pour voir qu'est-ce qui s'est passé au premier run et euh qu'est-ce qui se passe au deuxième run en fait voilà ouais voilà et donc du coup pour maintenant pour évaluer le truc donc on va faire euh test et donc du coup bah il faut aussi là en fait reshape comme avant et donc du coup bah là on a 10 000 valeurs dedans euh je sais quoi bah je vais tester ça bon parce que voilà hop code euh donc line x test voilà hop oui on a 10 000 et euh je voudrais bien voir euh comment on dit si c'est si c'est aussi le bon type euh donc on va juste faire x test comme ça hop et normalement là il me dit euh oui donc ça t'a été flottant ça t'a été bon euh donc ça c'est ça c'est bien donc je vais effacer ce truc là et donc euh model evaluate euh x donc on a x test on va reshape euh 10 000 donc on a 28 28 1 et euh du coup bah vous faites le e-click test voilà et euh comme ça vous pouvez calculer le score sur le test set en fait ouais voilà et donc mon score sur le test set il est même meilleur que sur le training set en fait voilà donc euh c'est comme ça comment ça marche après on a pas fait grosse validation donc euh comme je vous disais euh c'est pas comment on dit qu'est-ce qu'on a fait là c'est juste à moitié correct parce que si on fait ça vraiment correct bah on aurait tiré là aléatoirement on a fait que 40 000 euh et on aurait tiré aléatoirement 40 000 euh voilà on aurait testé sur le 20 000 qu'ils sont toujours à côté et on aurait fait ça je sais pas 5 fois 6 fois on aurait calculé le score moyen et après on aurait l'attesté à la fin en fait une histoire comme ça pour vraiment dire que le score il est le score qu'on a en fait mais je suis bien comment on dit avec le comment on dit avec le système qu'on a là je suis bien confiante que c'est les cas là en fait euh voilà euh donc c'est un peu ça euh et ouais ouais oui pas de soucis ouais bah oui bah c'est justement comment on dit qu'on va faire là un peu donc là on va juste déjà avoir euh ce qui se trompe le plus ça en détail on va pas avoir probablement mais là on va déjà voir comment ça s'entraîne donc comment on plot la courbe parce que quelques fois vous voyez que en fait euh que déjà dès quel début en fait vous ne montez plus bon là vous voyez un peu les chiffres ouais mais en fait euh on va faire ça je vais vous montrer ça un peu et donc euh déjà qu'est-ce que vous pouvez faire euh donc moi qu'est-ce que moi j'ai fait normalement c'est euh bah vous pouvez là euh bon il faut importer la matplotlib donc euh je sais pas si on l'a déjà fait mais import euh matplotlib euh voilà et donc euh on fait ça from from matplotlib import euh piplot un truc comme ça euh piplot euh splt donc j'ai fait ça comme ça et donc du coup euh là après vous pouvez faire un truc comme ça euh plt euh plot et là comme on a comment on dit comme on a euh stocké nos trucs là en fait là où avec les histoires le history en fait donc on peut faire un truc comme ça euh mystery euh et euh euh on peut faire un truc comme ça voilà euh et euh du coup euh on peut faire ça ça et euh on va faire dans les mêmes plots on va aussi euh ma euh plotter euh le accuracy en fait et donc effectivement ma qu'est-ce que vous voulez ma que que les loss en fait ils descendent et que l'écuracy elle monte en fait voilà euh quelques plein de fois en fait ça peut être que le loss elle ait en même temps votre comment on dit votre votre métrique en fait donc euh hop 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 ouais ah oui ah oui d'accord donc là on a fait history donc on va faire ça comme ça bon on va faire ça comme ça je suis désolé hein mais voilà euh et donc du coup on a là euh accuracy et euh normalement qui me fait ça on peut faire un truc comme ça hop et donc là on emplote et on voit que bah normalement c'est exactement qu'est-ce qu'on s'attend donc euh normalement ça comment on dit vous savez une histoire euh un peu exponentielle comme ça euh ou vous comment on dit où vous arrivez où vous vous approchez au comment on dit au euh bah à la limite de votre chetonné euh ou à la limite de votre modèle le problème c'est bah quelques fois bon là on arrive bien à 1 voilà donc c'est très bien ouais euh donc euh comment on dit bah pour surtout pour l'écho ici donc l'écho ici c'est effectivement bah dans ce cas là le le grave orange là en fait et euh effectivement bah qu'est-ce que qu'est-ce qui nous intéresse bah c'est que on arrive à 1 là en fait la problématique c'est bah quelques fois vous voyez les mêmes graphes mais vous arrivez que à 0,6 et donc bah là après il faut réfléchir bah qu'est-ce que je peux changer dans mon modèle qu'est-ce que je peux changer dans mes données est-ce que j'ai pris les bonnes données est-ce que euh est-ce que est-ce que je peux comment dire est-ce que est-ce que mon modèle euh qu'est-ce que je peux faire pour mieux comment dire pour mieux représenter les données à mon modèle ou est-ce que justement est-ce que je suis en train sur une certaine partie est-ce que j'ai est-ce que j'ajoute un dropout quelque part pour comment dire pour arriver à monter à faire monter mon score en fait voilà et quelques fois quelques fois vos données ne sont pas corrélées à votre question donc vous n'arrivez pas à un bon score juste parce que les données en fait ils ne sont pas l'information pour prédire qu'est-ce que vous voulez prédire en fait ça peut arriver ainsi donc faut faut se toujours poser la question est-ce que est-ce que les données que j'ai en fait est-ce qu'elles encodent une réponse déjà à la question que j'ai posé en fait ouais euh voilà euh est-ce que est-ce que ça c'est à peu plus clair en fait tout ça ouais ah d'accord bon écoutez écoutez je peux pas savoir qu'est-ce qui se passe sur votre machine en fait euh pour être très honnête après Roy ça ne t'y va pas arriver parce que comment on dit connaissant le jeu tonné qu'on a là en fait euh qu'ils ont ça le jeu comment on dit le jeu sur lequel vous entraîne euh et ils correspondent quand même très très fortement à votre jeu tonné test pour être très honnête donc ça me semble un peu bizarre que là vous tombez carrément à 10 voilà euh je sais pas qu'est-ce qui se passait en fait mais essayez à réentraîner essayez à évaluer en deuxième fois peut-être peut-être je sais pas peut-être au milieu vous avez quelque part perdu vos comment dire vos vos trucs l'autre chose qui peut être aussi peut-être quand vous avez fait est-ce que vous avez fait la division pas 255 pour les deux en fait parce parce ouais ouais d'accord donc a priori ça ne va pas arriver pour être très honnête parce qu'après le jeu tonné elle est assez simple donc il n'est pas comment on dit le il n'y a pas tellement de divergences entre le comment on dit entre le entre les échantillons en fait ouais 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 essayez à réentraîner et après à réfaire l'évaluate en fait ouais voilà euh donc c'est un peu ça comment ça marche et là on voit on monte bien et on descend bien ainsi voilà donc ça c'est un peu comment on dit donc là a priori je vais voir quelle heure on est est-ce qu'on va faire autre chose est-ce que est-ce que bon je sais pas soit on discute un peu parce que pour recommencer complètement un nouveau truc c'est peut-être un peu tard déjà euh voilà donc c'est un peu ça donc euh est-ce que est-ce que vous avez des questions autour de tout ça est-ce que est-ce qu'il y a des choses que comment on dit que vous avez l'impression que vous avez pas compris qui sont bien euh parce que demain 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 on va faire deux exercices comme ça encore et je crois après on est on est fini non c'est un cours de trois jours en fait donc du coup euh comment on dit donc du coup c'est ça donc demain matin on va faire le comment on dit on va utiliser les mêmes chetonnets donc le comment on dit le le minst qu'on a là en fait et on va faire avec le minst le comment on dit le euh le 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 auto-encoder en fait pour que vous voyez ça comment ça marche euh je sais pas si on va arriver à entraîner ça parce qu'en fait pour faire le auto-encoder il faut quand même entraîner un peu plus que euh que qu'est-ce qu'on fait là mais euh peut-être j'ai retrouvé comment dit je sais pas comment activer la la gpu comment vous avez fait en fait dites-moi euh il y a quelqu'un qui a dit il est arrivé à activer la gpu là-dedans en fait ouais dans settings là c'est ça non c'est pas là ouais 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 ah oui c'est notebook settings ah oui et là on a d'accord c'est super bon bah peut-être avec la tpu on arrivera en fait voilà je suis pas sûr mais on peut on peut essayer de faire ça ouais voilà et donc euh euh parce que en fait bah comme je vous dis le comment on dit parce qu'avant en fait il vous a demandé quand vous avez fait un noeud au notebook comment on dit il vous a demandé qu'est-ce que vous voulez avoir il a pas dit à un certain moment visiblement ils sont désactivés voilà donc du coup je sais quoi ils ont carrément l'enlevé pour des gens qui payent pas mais merci merci de tu m'avais dit en fait voilà c'est chouette et donc du coup euh bah du coup en fait demain on va essayer à faire le auto-encodeur euh voilà donc c'est un peu ça donc on va faire ça avec le même jetonnet donc euh c'est un peu ça l'idée et l'après-midi l'après-midi on va entraîner aussi sur des sur une jetonnet d'images donc on va essayer comment on dit comment vous pouvez faire en fait pour quand vous avez vos propres données et vos propres images et là on a un jetonnet assez grand pour comment on dit pour tester pour que je vous montre cette histoire du flux parce que c'est quand même un truc qui est très important en TensorFlow c'est bah là en fait là c'est facile parce que le donné qu'on a là en fait bah il rentre dans la mémoire de la machine et vous avez pas de problème à le stocker et tout ça ouais ah d'accord euh d'accord bon bah ça il faut pas faire donc il y a quelqu'un qui m'a dit il a fait y aussi divisé par 255 et ça effectivement bah ça marche pas et pourquoi ça marche pas bah juste pour ceux peut-être si c'est arrivé à quelqu'un d'autre aussi bah c'est assez logique parce que là vous faites votre sparse categorical cross entropy from log 8 donc en fait bah vous générez des cases suivant votre y et donc en fait bah le y il doit être 6 pour que le truc il tombe dans la 6ème case et si là vous avez fait une division et vous avez été flottant bah votre truc là il peut pas marcher en fait ouais euh voilà euh donc ça c'est ça euh et donc du coup bah vous avez probablement qu'une seule case et le truc il tombe toujours dans la même case et donc du coup en fait bah vous avez pas une accuratie un truc comme ça en fait mais ça m'étonne que c'est que ça marchait quand même que le modèle il commençait à tourner en fait ouais voilà et donc comme j'ai dit on va faire l'ordre encodeur et après on va garder cette histoire du flux donc comment j'ai fait quand j'ai plus de données que ceux qui rentrent dans ma mémoire comme moi je sais peu euh donc vous avez des fonctions vous avez plein de fonctions dans TensorFlow pour gérer ça et c'est quand même important parce que normalement moi vous avez pas des données comment on dit dans la vraie vie vous avez pas des données sympas comme celles qu'on a traité hier ou aujourd'hui qui comment on dit qui rentrent dans la mémoire qui sont assez petits ou je sais peu avoir toutes les journées de comment on dit toutes les jeux de données en fait dans la mémoire vive de ma machine et donc du coup il faut se programmer un truc pour que TensorFlow en train d'entraîner en fait il peut automatiquement chercher les données sur le disque et le précharger pour que ça se passe assez vite et pour que tout pour que ça génère carrément flux de données qui rentrent et qui s'entraînent en fait ouais voilà bon est-ce que c'est bon pour tout le monde est-ce que vous avez des questions sur qu'est-ce qu'on a fait n'hésitez pas n'hésitez pas s'il y a des trucs où ça compte sur vous voilà ouais bah le le loss c'est en fait c'est votre fonction d'erreur en fait c'est ce que vous optimisez en fait donc le loss c'est comment dire le loss c'est si vous voulez bon là c'est categorical gross entropy mais en fait c'est une fonction un peu spéciale qui vous optimise ça pour que comment dire que vous avez une valeur très grande quand vous êtes pas dans la bonne case voilà donc pour que comment dire pour que la différence entre entre ceux que vous estimez et entre ceux qui est la réalité quand vous montrez quand vous entraînez là en fait elle est très forte quand vous êtes pas dans la bonne case en fait donc pour que vous tombez vraiment dans la bonne case en fait parce qu'imaginez par exemple comment on dit vous avez là là vous avez 6 valeurs et en fait la différence quand vous faites ça autrement elle pourrait être assez petite parce qu'en fait vous avez 1 et vous êtes pas avec 1 dans la bonne case et comment vous vous mesurez cette distance et donc en fait c'est parce que c'est categorical gross entropy avec sa formule en fait qui comment on dit qui vous optimise ça le mieux mais en fait c'est c'est exactement ça c'est bah c'est l'erreur que vous faites c'est la fonction qui vous donne l'erreur que vous faites à l'entraînement en fait ouais est-ce que c'est clair et c'est très important parce que c'est tout ce qui est basé sur ça en fait donc en fait c'est en fait c'est là où vous calculez les gradients donc en fait c'est sur cette fonction là sur le loss où vous calculez les gradients en variant vos comment on dit vos le weight ou ou le pondération si vous voulez en français sur comment on dit que vous avez dans votre réseau en fait ouais et ouais ouais et plus loin le nouillot qui est dans votre dans votre comment on dit qui est dans votre votre partie convolutionnelle qu'on a vu ces matins en fait ouais voilà donc ça il faut que c'est clair en fait donc le loss c'est effectivement c'est la fonction d'erreur que l'on optimise et donc en fait avec le descend pas gradient vous vous comment on dit vous vous déplacez là et donc c'est pour ça aussi que vos losses elles devraient descendre en fait donc si les losses elles ne descendent pas vous avez un problème en fait voilà quelques fois les losses elles descendent et l'accuracy elles ne montent pas donc ça peut arriver mais si les losses elles ne descendent pas là là après vous avez vraiment un problème en fait ça peut arriver parce que vous avez peut-être juste pas des données qui sont adaptées à votre problème en fait mais faut voir ça en fait ouais voilà voilà et donc ça c'est aussi très classique pour les descends pas gradient que vous avez une courbe comme ça en fait donc une courbe comment on dit qui comment on dit qui comment on dit qui s'approche en fait à une soie en fait donc le soie comment on dit le problème c'est que le soie effectivement suivant les données que vous avez elle est pas toujours là où vous voulez l'avoir donc vous vous approchez à soie et quand vous voyez la courbe comme ça et en fait vous êtes à 0,6 donc vous êtes pas là 1 mais à 0,6 bah il faut réfléchir qu'est-ce que je peux faire avec mes données et qu'est-ce que je peux faire avec mon modèle pour que mon seuil elle reste pas à 0,6 parce qu'après c'est pas le modèle en fait que vous avez comment on dit qui va vous emmener à des bons résultats en fait donc quelques fois s'arrêter et regarder le graphe comme ça ça aide parce que si vous avez un graphe comme ça et vous restez à 0,6 mais vous pouvez entraîner 3 jours encore vous arriverez pas à 1 en fait il faut avoir ça clair en tête en fait ouais c'est pourquoi de temps en temps plotter cette graphe c'est pas si mal en fait ouais voilà parce que là en fait quand je vois ça je peux dire si comment on dit là on a fait 10 époques donc a priori on peut dire si j'en serais arrêté après 2 on aurait obtenu peut-être presque le même résultat je sais pas voilà on se sert à combien près oui après le 10ème on a déjà 80% donc après oui après on fait comment on dit on fait vite encore on est à 90 bon ça change quand même entre 80 et 90 mais c'est pas le changement entre 40 et entre 80 effectivement donc faut avoir ça en tête ouais voilà donc probablement avec cette botte est là on va pas arriver à 98 on est d'accord parce qu'en fait là si vous faites 100 pas encore vous êtes peut-être à 95 voilà c'est un peu ça qu'il faut avoir en tête ouais même si vous si vous vous rapprochez mais le rapprochement il devient plus petit et plus petit et plus petit et donc du coup finalement vous arrivez pas ouais est-ce que ça aussi c'est clair pour tout le monde en fait ouais pour les autres le concept du loss et de l'accuracy là en fait qu'on a pris est-ce que c'est clair en fait parce que c'est quand même des trucs importants en fait est-ce qu'il y a quelqu'un qui bon c'est bon pour tout le monde je suppose donc si si c'est pas bon il faut qu'elle vous le disait parce que sinon comment dire sinon comment dire sinon j'ai l'impression j'ai mal fait mon travail et vous avez pas appris l'essence de cette cour en fait voilà disons ça comme ça ouais après comment dire je sais pas a priori comment dire a priori j'ai deux cours donc j'ai un cours machine learning avant donc j'ai évité un peu à répréter ce que j'ai fait dans les machine learning mais vous savez comment dire comment dire donc là en fait je sais pas il faudra voir toutes les métriques qui existent mais le accuracy effectivement ça marche pas quand vous avez comment dire quand vous avez fait une une régression tout le monde est familière avec le concept de régression et de comment dire et de de classification en fait ça va donc d'accord donc si quelqu'un veut savoir comment dire parce qu'en fait dans la régression effectivement vous entraînez des valeurs de sortie donc parce qu'en fait c'est une fit c'est une bonne fonction donc en fait le réseau neuron fonctionne de la même manière c'est exactement la même chose que vous faites c'est juste mais là sparse critical cross entropy ça va pas marcher donc là vous faites un truc comme comment on dit qu'est-ce qu'on peut faire ça dépend comment vous fitez mais soit si vous vous suspicionnez que vous avez plein d'outliers dans votre système vous faites une fit par élan donc vous faites vous utilisez là min absolute erreur un truc comme ça je vais vous montrer ça donc c'est keras lossys vtf keras lossys un truc comme ça donc si vous faites là tf keras lossys j'espère que après il va me dire qu'est-ce qu'il existe voilà très bien donc si vous faites une fit si vous faites comment on dit si vous faites une régression vous utilisez comment on dit ça là en fait donc c'est oula hop 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 non huber ça huber ça pourrait marcher donc huber c'est aussi un truc qui comment on dit c'est une métrique qui est bien si vous avez des sortes l'ailleurs donc c'est un peu ça l'histoire et vous voyez vous avez plein en fait donc il faut voir mais en fait si vous souspectionnez les sortes l'ailleurs le plus facile à faire c'est min absolute erreur ou comment on dit ou sinon si vous pensez vous voulez bien fit vers les données que vous avez et vous souspectionnez vous avez pas pris vous avez pas des données fausses dans votre dans votre jeu de données ou pas des données faussées que comment on dit bah vous faites min square d'erreur et vous comment on dit vous vous entraînez très proche de vos données en fait le chose c'est avec les min square d'erreur c'est que bah si vous avez un outlier bah et il est loin surtout peut-être s'il est loin en fait bah il rentre très bien dans le jeu de données si vous faites les min absolute erreur vous êtes assez résistante à à des données qui comment on dit qui sont qui 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 sont dehors du jeu de données en fait donc qui sont mal renseignés par exemple ouais c'est c'est un peu ça en fait ouais donc vous pouvez noter ça c'est un peu des trucs que je vous dise là qui qui sont à prendre en compte en fait ouais euh que j'ai raconté donc comment on dit dans le cours de machine learning on a fait tout un cours autour de ça en fait ouais mais euh donc c'est juste prendre ça en tête et et ils savaient ça voilà ouais aussi par exemple comment on dit le min square d'erreur il marche pas dans une comment on dit dans une dans un espace outmah dimensionnel il faut savoir ça aussi donc il y a quelque chose qu'on appelle euh je sais pas si vous avez entendu parler de ça euh qu'est-ce qu'on appelle le curse of dimensionality je vais vous expliquer ça avec euh si j'ai ouvrez là un nouvel onglet vous voyez un nouvel onglet c'est bon en fait ouais ouais d'accord donc si je vais là sur euh l'équipe il y a euh et donc qu'est-ce que je vais avoir euh je sais quoi c'est la hyposphère hyposphère euh est-ce que ça ça ouais hyposphère la hyposphère voilà euh est-ce que je peux avoir ça en euh c'est en anglais euh a priori je crois c'est là dedans et donc le truc c'est en fait euh déjà quand vous prenez la hyposphère euh donc en fait c'est des trucs un peu étonnantes c'est pourquoi cette histoire de curse of dimensionality et pourquoi euh le l2 il marche pas en fait hein euh vous vous rendez compte quand vous faites euh quand vous faites min squared error ça veut dire en fait mais l'erreur il est mesure dans la norme avec l'idien donc en fait euh comment on dit toutes les valeurs équidistantes en fait elles se trouvent sur une sphère hein on est d'accord ouais et donc en fait vous avez une hyposphère pour calculer un peu comment je suis le moins voilà c'est un peu ça ouais ouais on est d'accord ouais et donc du coup bah en fait la hyposphère en fait le truc qu'est-ce qu'il se passe ouais j'espère bien que ça se bon là vous voyez en fait qu'est-ce qu'il se passe quand vous montez en dimension bon malheureusement quand tu mets mon curse là en dessous il fait un truc comme ça mais c'est pas ce que je veux je veux avoir mais en fait quand vous montez dans le nombre des dimensions qu'est-ce qu'il est expliqué là sur cette graphe donc en fait en bas en fait vous avez le dimension en fait bah vous voyez que visiblement le violet là c'est la volume et le comment ça s'appelle le bleu en fait c'est comment on dit c'est la surface et donc vous voyez que le volume en fait elle décroît et donc en fait si vous avez 100 dimensions en fait vous avez un volume 0 plus ou moins de votre sphère en fait et donc la distance elle a plus beaucoup de sens et donc du coup il faudra peut-être donc vous essayez à utiliser une autre distance donc les distances pour des comment on dit pour des et c'est-à-dire c'est quoi un truc hautement dimensionnel bah c'est par exemple quand vous faites la régression et vous voulez avoir là à la sortie sans valeur à la sortie ça peut exister parce que c'est justement qu'est-ce qu'on voit avoir des mains avec l'auto-encodeur parce qu'avec l'auto-encodeur on voit avoir la sortie quand on entraîne le système on voit avoir la sortie 28 x 28 valeurs il faut se rendre compte de ça donc on aura plus que comment dire plus qu'une centaine de valeurs en fait à la sortie de notre réseau de neurones et donc du coup le L2 sur une histoire comme ça ça marche pas en fait donc dans ce cas là elle est via le L1 donc c'est le L1 c'est liste comment ça s'appelle là dedans en fait donc là ils ont un nombre un peu bizarre mais je sais pas si ça marchera si je mets là et L non ça marche pas et même pas L1 donc c'est probablement liste comment ça s'appelle là en fait ça marche tu vois la prédiction là en fait donc si j'ai fait liste liste ça se passe comme ça non ça marche pas comme ça hop min square erreur et le comédic donc min donc voilà c'est ça en fait donc et utilisez min absolute error donc ça c'est déjà beaucoup mieux comment on dit quand vous êtes dans un espace outmodimensionnel donc min absolute error c'est connu comment on dit sur la pour ceux qui connaissent pas c'est comment on dit c'est la distance de Manhattan ou comment on dit la distance L1 est-ce que vous êtes comment on dit vous êtes ça vous dit quelque chose si je vous dis distance L2 ou distance L1 vous savez d'où ça vient en fait ou pas du tout en fait pour les gens qui sont là d'accord bon bon il faut bon il faut j'ai montré ça aux gens du machine de anime déjà mais c'est quand même des choses qu'il faut savoir donc en fait parce que vous lisez ça dans des articles et si vous si vous connaissez pas cette connotation vous ne comprenez rien en fait donc il faut faut que je vous montre ça en fait donc vous avez un truc qui s'appelle LP space un truc comme ça ou espace LP un truc comme ça et donc en fait c'est la façon comment on mesure la distance entre entre deux points dans un espace victoriel en fait voilà et donc normalement comment on calcule la distance c'est cette formule là que vous savez vous voyez bien mon écran vous voyez mon curseur aussi c'est bon ouais donc en fait normalement quand vous calculez la distance entre deux points ou la longueur d'un vecteur toute cour vous utilisez cette formule là vous êtes d'accord donc c'est la racine entre comment on dit entre le comment on dit entre le entre les composants du point en fait donc on est d'accord ouais voilà donc c'est ça et après vous prenez la racine et donc ça on appelle la norme L2 voilà c'est pourquoi il y a un petit 2 là en fait ouais et donc en fait il n'existe pas que cette mesure des distances comme je vous dis parce que c'est ce que j'ai essayé à vous expliquer juste avant parce que ça en fait c'est effectivement sphérique donc en fait tous les points équidistants sont sur une sphère et en fait quand vous êtes dans un espace outmodimensionnel donc quand vous dépassez là le 5 en fait 5-6 déjà à 10 ça devient un peu problématique bah cette distance là elle n'a plus beaucoup de sens et en fait c'est assez logique parce qu'imaginez une image quand vous prenez cette distance là en fait si vous avez un pixel sur l'image qui comment on dit qui est toute blanche mais tout comment on dit le reste de l'image elle est plus ou moins noire normalement comme on dit même avec votre œil si le petit pixel qui est blanche vous ne le verrez pas donc il faut être honnête donc du coup il n'a pas tellement d'importance à l'image si vous voulez et donc en fait vous avez plus besoin d'une mesure qui prend la collectivité en compte et quand vous faites ça le pixel il est blanche le truc à tout il est noir le truc il explose parce qu'en plus vous prenez le truc à carré donc le truc il ne marche pas voilà il faut prendre ça en compte c'est aussi pourquoi ça c'est pas comment on dit ça vous rapproche très bien à vos données mais ça c'est pas du tout comment on dit c'est pas du tout adapté quand vous avez des outliers dans votre système en fait parce que si vous avez un outlier imaginez le mec il a renseigné donc vous avez des valeurs entre 0 et 10 et je ne sais pas le monsieur il s'est trompé il a renseigné 100 à une valeur en fait votre truc là en fait vous n'arrivez pas à fiter la courbe que vous voulez avoir parce qu'en fait vous prenez le truc en plus au carré donc le 100 il explose à 10 000 et donc du coup le truc il ne marche pas en fait il faut savoir ça et donc du coup du coup en fait il existe comment on dit donc il y a des gens qui se sont posés la question et donc il y a plein d'autres manières à calculer les distances effectivement surtout dans des espaces qui ont des dimensions différentes ou plus à dimension et donc en fait on parle de comment on dit de la LP norm en fait donc c'est cette formule là en fait vous voyez ça avec le P là en fait et donc en fait quand je vous dis une distance L2 vous mettez le 2 là et quand vous mettez le 2 là en fait vous arrivez à la formule que vous avez là ou là en fait donc c'est ça en fait et quand je vous dis la distance L1 si vous mettez 1 en fait vous faites la somme des valeurs absolues en fait et c'est ce qu'on appelle la Manhattan Distance en fait est-ce que c'est clair ? ouais voilà et ça c'est la distance comment vous calculez la distance entre tes points et en fait vous pouvez utiliser par exemple quand vous faites maintenant votre fit voilà comme nous on le fait là et vous faites contre une courbe donc en fait je ne sais pas prédisez comment on dit une courte d'action et donc vous faites comment on dit un truc dans le passé et donc en fait vous voyez voir comment vos points sont loin de la courbe en fait donc là vous avez les choix effectivement entre ça et entre autre chose et donc du coup du coup entre guillemets comme je vous dis vous pouvez comment on dit si votre truc si vous avez plein de paramètres qui sortent de là bah utilisez plutôt celui-là que celui-là en fait ouais donc ça c'est un peu des trucs qu'il faut savoir bon et comment on peut voir ça donc ça cette image là elle est pas mal non plus parce qu'en fait cette image là en fait elle donne le comment on dit le bah l'équidistance dans des comment on dit dans des LP normes différents en fait donc en fait si le P égale 1 donc si c'est effectivement la somme des valeurs absolues bah vous êtes sur une comment on dit le valeur qui sont équidistantes du centre là en fait quand vous faites la différence entre deux vecteurs en fait c'est toujours pareil c'est juste vous êtes pas au centre mais votre truc il est je sais pas quelque part votre centre il est quelque part dans le dans le système des coordonnées faut pas faut pas se prendre la tête ouais ouais et donc du coup vous avez comment on dit vous avez le comment on dit le point équidistante effectivement mais ils sont sur cette carré là en fait ouais est-ce que ça c'est à peu près clair et là en fait sur le norme L2 vous êtes sur le cercle là en fait et comment on dit après vous avez vous pouvez aller jusqu'à l'infini à l'infini vous avez le carré qui est à l'extérieur en fait ouais donc c'est un peu ça et donc du coup ça a des implications que comment on dit quand vous faites pour plein de trucs dans le machine learning en fait mais bon bah ça va être l'année prochaine mais je vous cache pas comment on dit dans mon cours de machine learning je parle plus de ça en fait il faudra s'inscrire au bon cours de machine learning en fait parce que là vous avez toute l'histoire de régularisation que vous pouvez faire avec ça et vous verrez quand vous utilisez cette histoire du L1 quand vous faites une régularisation avec L1 je sais pas si vous avez entendu parler de ça ça s'appelle le lasso en fait et comme ça vous retrouvez comment on dit des solutions qui on peut comment on dit qui on peut qui ont peu de valeur en fait donc c'est un peu ça en fait donc qui ont peu de composants en fait donc vous pouvez jouer avec le propriété de cette histoire que vous avez cette diamond shape ou cette cercle shape en fait ouais voilà c'est un peu ça donc du coup bah qu'est-ce que je vais vous donner quand même avec cette cour quand vous faites une régression quand vous avez plein de sorties en fait m'utilisez L1 quand vous avez peu de sorties ou vous voulez très bien fitter vers la courbe que vous voulez que vous fittez m'utilisez L2 voilà donc ça c'est des trucs que je peux vous donner avec cette cour en fait ouais pourquoi c'est comme ça peut-être je vous enverrai une vidéo pourquoi c'est comme ça ou sinon sinon je vous en parlera demain de ça en fait si ça vous intéresse voilà ce sont des choses quand même je crois assez importantes et effectivement pour la question qui était posée avant qu'est-ce que c'est la loss function bah ça peut être ça donc ça peut être soit ça soit ça ou justement la grosse entropie qui a une fonction un peu vous savez une histoire logarithmique dedans donc qui est basée sur l'entropie en fait et qui du coup en fait elle mesure très bien quand vous rentrez dans l'un case ou dans l'autre en fait ouais c'est un peu ça est-ce que est-ce que je vous raconte là est-ce que ça éclaircisse un peu des choses ou pas du tout en fait c'est à peu près bon ouais ouais voilà donc si vous lisez un article le monsieur il va vous dire il va écrire je sais pas comme loss function j'ai utilisé l1 et donc maintenant vous savez qu'est-ce que c'est l1 en fait donc c'est ça en fait voilà si vous lisez ça en fait voilà c'est quand même à mon avis important à savoir voilà qu'est-ce qu'on a d'autre est-ce qu'il y a d'autres questions parce que vous voyez moi pour moi entre guillemets moi je suppose que ça c'est clair pour vous et là je me rends compte bon bah c'est comment dire en posant des questions en fait vous m'aidez aussi à mieux faire mon cours parce que comme ça je sais peut-être l'année prochaine je vais mettre ça dans le cours et comme on dit comme ça je peux vous aider en fait voilà n'hésitez pas voilà c'est surtout ça oui oui ouais ah oui ah merde d'accord c'est que deux jours je sais pas ça me fait peur peut-être je me dis parce que l'année dernière en fait pour être très honnête je crois j'ai fini en deux jours et donc du coup j'ai mis que deux jours en fait voilà je sais pas bon mais là je suis supposé en fait trois jours je fais donc comment on dit bon écoutez écoutez pour ceux qui sont pas là a priori j'aurais prévu de te faire un coup au démarre voilà donc du coup voilà c'est un peu ça donc je suis désolé je suis désolé de cette de cette histoire là j'aurais j'aurais cru qu'on a trois jours en fait voilà 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 non non mais vous avez tout à fait raison donc du coup je suis désolé aussi je vous cache pas en fait bon je vais pas me plaindre ça vous concerne pas mais je sais pas je vous cache pas comment on dit des années précédentes c'était beaucoup plus facile à gérer parce que c'était moi qui agirait tout en fait donc c'était moi qui a mis l'annonce qui comment on dit qui a écrit quand il est court quand et tout ça et maintenant ils se sont mis toutes en l'adume en fait et je sais plus rien et ça se passe via l'école doctorale et donc je savais un jour avant plus ou moins qui était inscrit en fait donc ils m'ont envoyé deux jours ou trois jours avant et ils m'ont envoyé finalement qui est inscrit et tout ça en fait bon et j'espère que comment on dit j'espère que que c'est bon quand même pour tout le monde et que ça fait pas un désagrément avec vos emplois du temps voilà donc c'est à peu près ça donc du coup pour ceux qui si vous passez pas des mains comment on dit vous avez besoin d'une attestation pas de soucis vous m'envoyez un email et je vais vous faire une attestation que vous avez assisté au cours de toute façon mes cours ils sont sur comment on dit donc j'enregistrerai maintenant tout et j'ai mis tout sur Youtube donc ils sont aussi sur Youtube pour ceux qui peuvent pas suivre voilà si on peut ça et voilà et donc du coup on va faire un cours demain je sais pas peut-être on ne fera que la matinée parce qu'on avance quand même très vite voilà est-ce que voilà c'est comme ça je suis désolé voilà ouais ouais sur le cours sur Youtube sur Youtube sur Youtube oui oui je vous enverrai le lien là après le cours après pas de soucis pas de soucis pas de soucis pas de soucis voilà 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 bon bah c'est un peu tout pour un jeu de vie voilà j'espère que c'est bon voilà bon donc à des ma dix heures pour ceux ceux qui sont là et voilà et sinon pas de soucis sinon vous suivez sur Youtube voilà faisons ça comme ça bon bonne soirée à demain à demain à demain à demain à demain au revoir